bonjour nous sommes le samedi de novembre 2019 il est 13 heures et vous êtes sur samedi miracle aujourd'hui on a une réunion très importante encore au cours de laquelle bonjour marie jo j'espère que tout va bien là bas bonjour flore soit béni j'ai lu ce que tu m'as envoyé je vais je vais t'appeler et d'ici demain salome à tout le monde salome à c'est vrai salome à yolande au joie béni yolande salome à ça de cyril salome a dit que le seigneur vous bénisse vraiment et vous fasse beaucoup de bien salome à tout le monde et à tous ceux qui vont nous rejoindre vous pouvez entrer la portée ouverte et on va immédiatement rentrer dans la parole de dieu qui a pour objectif de nous enseigner de nous instruire de nous consoler de nous exhorter de nous faire du bien de nous bénir d'apporter la guérison la ressource financière car christ est la manne cachée et donc on va rentrer dans cette parole aujourd'hui avec la thématique mais du jour à savoir que ce matin aux environs de sept heures je parlais avec une personne qui me qui m'exposait un change en plusieurs séquences que la personne a eu à faire et lorsque j'ai fini de parler avec cette personne le saint-esprit m'a demandé de pouvoir prendre ce qui m'a été expliqué et de l'expliquer au plus grand nombre parce que c'est un change quand même capital et dont l'interprétation peut permettre au plus grand nombre de comprendre ce que dieu a eu à dire à tout un chacun dans le passé ou dans les temps présents donc j'ai pris ce change là ces explications et le saint-esprit m'a instruit à en parler et ce qu'on va se dire aujourd'hui est intitulé la réussite de la vie personnelle par la foi venait avec moi dans jean chapitre 15 verset 7 et jean chapitre 15 verset 7 et si quelqu'un se pose des questions pourquoi est ce que je je reviens souvent sur des versets que l'on a déjà vu c'est tout simplement parce que la parole de dieu n'est pas il n'est pas limité et n'est pas lié et n'est pas limité c'est à dire elle veut en même temps et elle dit une chose et elle peut dire mille choses aussi à partir d'une seule parole vous avez bien vu je vous en ai fait la démonstration dernièrement nous sommes restés pendant plus de cinq heures sur marc chapitre 16 verset 17 et de ce que dieu m'a appris à prendre aussi aux autres si je voulais si le saint-esprit le désirait en pouvait rester même sur ce verset pendant même un deux trois mois même une année même plusieurs années et j'allais l'enseigner j'allais prêcher dessus en y extrayant différentes choses que le seigneur veut nous dire à partir d'une seule parole mais pour aujourd'hui on est dans jean chapitre 15 verset 7 si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé un résumé rapide la parole dit si on met en pratique ce que le seigneur a dit à josué chapitre 1 à partir du verset 8 là bas que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi etc etc si on met cela en pratique à ce moment là le seigneur va demeurer aussi en nous puisqu'il est sa parole donc à partir du moment où on est en contact avec lui lui aussi mais demeure en nous par sa parole et ce verset 7 jean 15 conclut en disant que à ce moment là demandez tout ce que vous voudrez cela vous sera accordé donc le seigneur nous donne la clé de la réussite c'est à dire de s'affermir dans sa parole la clé de la réussite elle réside dans ce que plus on va se rapprocher de dieu plus on va découvrir la pensée de dieu et plus facilement on va passer les obstacles de la vie résoudre les difficultés de la vie et plus facilement on va faire de bons choix et donc cette personne qui nous a qui nous a inspiré aujourd'hui a fait un songe qui commence ainsi il y a une personne qu'elle connaît un homme et je précise que l'objectif que nous visons aujourd'hui est d'enseigner bien sûr faire comprendre aussi que à chaque fois que vous faites un songe venant de dieu il faudra être à même chaque parole de dieu contenue dans le songe il faudrait à même de retrouver cette parole dans la parole écrite donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui bien entendu il y aura aussi nous visant l'interprétation donc la compréhension du songe mais comme c'est un songe particulier qui concerne en fait le seigneur montre à la personne l'orientation à suivre pour réussir la vie et comme Dieu le fait pour tout un chacun d'entre nous c'est pour ça que nous allons suivre ce songe de cette personne en plusieurs séquences et il va nous éclairer et chacun pourra se souvenir d'un songe fait dans le passé d'une séquence que la personne n'avait pas eu à comprendre et que le saint-esprit va lui apporter la lumière aujourd'hui et donc nous avons au bout du compte un grand gain à tirer comme d'habitude de notre réunion d'aujourd'hui alors la personne rêve d'un homme déjà qui vient voir la personne et cet homme a un problème vient voir la personne et lui dit écoute j'ai un problème on va maintenant dans la parole de Dieu pour voir que ce songe vient bel et bien de Dieu parce que ça part d'un départ particulier et qui ressemble à ce que Dieu a déjà fait dès le départ à la création la livre déclare Genèse chapitre 1 au commencement Dieu créa les cieux et la terre nous avons déjà vu ensemble que Dieu ne se préoccupe pas vraiment de tout ce qui est autour de l'homme il s'occupe d'abord de l'homme c'est pour ça que c'est un Dieu des vivants et non des morts or nous savons que nous venons de la terre et que nous retournerons à la terre la terre sur laquelle nous marchons tout le monde sait même les gens qui n'ont pas été à l'école savent que la terre sur laquelle nous marchons sera notre plafond un jour nous venons de la terre on finit le pèlerinage terrestre et on repart dans la terre et ici il est dit qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre ici Genèse 1 verset 1 en fait spirituellement Dieu nous a créés là parce que lorsqu'il parle de terre cette terre là de Genèse 1 verset 1 n'est pas la matière mais l'être humain et dans le sens de cette personne donc une terre donc un être humain vient voir la personne et lui dire j'ai un problème or lorsqu'on médite bien le commencement comment le Seigneur a fait les choses on va se rendre compte que après avoir créé l'homme spirituellement la Bible déclare que la terre était informe et vide il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut Lorsque on est lorsqu'on ne connait pas Dieu ou lorsque on vient au monde on est encore vide que ça soit de connaissance que ça soit de force physique et on est encore vide et là Dieu donne une indication dans le verset 2 qu'il parle de l'être humain on continue verset 10 Dieu appela le sectaire verset on arrive au verset 24 Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce alors je vous pose la question est-ce que vous avez vu le sol sur lequel vous marchez être à même de produire est-ce que le sol immobile peut faire une activité c'est au verset 24 c'est au verset 24 si auparavant on n'avait pas compris c'est ici au verset 24 où on vient comprendre que le seigneur là il parle des humains que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce du bétail des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce et cela fut ainsi là c'est l'activité agricole déjà industrialisée après donc dès le départ ayant créé l'homme spirituellement Dieu lui fixe déjà des objectifs avant même de nous créer physiquement et il n'a pas changé dans son mode opératoire c'est toujours le même c'est à dire tout événement toute situation toute chose avant qu'elle ne devienne physique est d'abord spirituelle même une maison avant qu'elle soit visible à l'oeil nu elle est dans le cerveau de quelqu'un une voiture c'est pareil les ingénieurs qui vont faire le design ont une idée dans leur tête d'abord et leur job consistera à sortir cette idée de leur tête et à la matérialiser à la rendre visible à l'oeil nu et c'est ce que Dieu va venir faire il est dit au verset 26 de Genèse puis Dieu dit faisant l'homme à notre image selon notre semblance et qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rompent sur la terre donc il y a eu l'idée il y a eu la création spirituelle d'abord c'est pour ça que le spirituel domine sur le matériel c'est pour ça que notre Dieu est d'abord spirituel Dieu est esprit parce que c'est là où se trouve la gouvernance c'est là où se trouve le pouvoir c'est dans le monde spirituel donc après avoir fait une projection il a assigné des missions et il vient maintenant nous créer verset 27 Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme donc l'idée a été conçue on a confié une mission à l'idée et ensuite on vient créer physiquement on transforme l'idée en réalisation et ensuite la mission qu'on avait confiée à l'homme spirituellement est transformée de manière pratique au verset 28 Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez fécants multipliez remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre voilà le canevas de notre réunion d'aujourd'hui on a vu on a vu comment Dieu emmène à l'existence les choses et il n'a pas changé il nous a créé ainsi donc il y a d'abord toujours l'idée on attribue à l'idée un objectif et après on passe à la pratique et dans le sang de cette personne une personne vient lui dire que j'ai un problème donc ça donne à tout le monde l'indication et à cette personne là aussi que nous venons sur terre pour résoudre les problèmes de l'homme et en tant qu'enfant de Dieu en tant qu'ambassadeur de Christ tout un chacun à quelque niveau que ce soit à une mission et si quelqu'un doute se disant peut-être non moi je ne sais pas faire ci cela non 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 à tout le monde il y a une mission là quand Dieu a créé l'homme la femme et quand il a donné la mission en Genèse 1 28 il donne la mission à tout le monde sinon il aurait précisé hier je disais que la femme peut prêcher elle peut se remarier même mille fois pourquoi parce que lorsque vous méditez bien la parole en ce qui concerne par exemple les miracles de Dieu si il y a une Dieu est tellement précis il donne la précision lorsque ça ne concerne pas tout le monde obligatoirement. la multiplication des pains la Bible est claire lorsqu'on a comptabilisé 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants c'est bien précis Lorsque la parole de Dieu bat en brèche l'homosexualité il est bien précisé que ces gens là les efféminés les homosexuels n'hériteront pas du royaume de Dieu c'est clair et net il n'y a pas débat là-dessus Dieu est précis il n'est pas dit les femmes les hommes n'hériteront non 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 c'est bien classifié on précise lesquels et lorsque la précision n'est pas apportée c'est pour tout le monde quiconque quiconque invoquera le nom du Seigneur le Seigneur sera sauvé n'importe qui peut être la Samaritaine elle peut se remarier la femme peut prêcher et ici c'est un homme qui vient poser un problème dans le songe à cette personne et la personne lui demande de l'aider et les objectifs de Dieu n'ont pas changé nous venons sur terre pour aider notre prochain d'autres vont le faire en prêchant la parole de Dieu d'autres en enseignant d'autres en faisant les deux d'autres en s'occupant des orphelins d'autres en nevant dans des associations caritatives d'autres dans des structures de pêche chacun d'autres en étant chef de l'Etat chacun à son niveau est appelé à servir son prochain parce que la Bible déclare que chacun rendra compte à Dieu de tout ce qu'il aura fait sur terre il y a une feuille de route que l'on vous remet que vous en soyez conscient ou pas la parole de Dieu le dit et nombre 23-19 nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir et dans le livre aux hébreux là-bas il est dit il est impossible que Dieu mente donc nous rendrons tous compte et là dans ce songe donc la personne sait que Dieu lui a confié une mission comme vous, comme à moi pareil et Dieu nous a déjà donné l'information soit en sang soit en méditant sa parole d'une manière ou d'une autre vous avez l'information et là donc la personne lui demande de l'aider et ils vont prendre l'hélicoptère pour aller dans le sud de la France dans une villa ici en ce qui concerne cette personne l'interprétation c'est que cette personne l'aide qu'elle va apporter aux autres l'aide qu'elle va apporter à son prochain ce secours là elle apportera cela souvent en déplacement l'hélicoptère est synonyme du secours souvent en déplacement maintenant dans le sud dans une belle villa ça sera certainement auprès des gens ayant un certain standing de vie elle aura à œuvrer auprès de ces gens là et vous c'est peut-être auprès des orphelins peut-être auprès des orphelins des bidonvilles ou peut-être des orphelins de la ville à vous de demander au Seigneur parce que vous devez avoir cette feuille de route pour bien réussir la vie personnelle obligatoirement si vous êtes enfant de Dieu parce que la foi consiste aussi à trouver ce que l'on est censé faire et à accomplir sa mission c'est dans cette mission que la vie personnelle trouve aussi son épanouissement donc la personne lui explique le problème donc vous aussi il y a des gens peut-être qui vous ont déjà mais demandez de l'aide on vous a sollicité quelque part vous n'avez pas dénié apporter cette aide ou vous hésitez vous vous demandez peut-être ce à quoi je suis vraiment appelé ou bien quel est mon intérêt là-dedans combien est-ce que je vais gagner en le faisant il faut prier demander au Seigneur la direction mais en sachant que les choses de Dieu ne se monnaient pas et dans la suite du songe la personne va apporter après avoir écouté celui qui avait besoin de secours la personne va répondre à son problème et c'est ce à quoi vous aussi vous êtes appelé à aider les vôtres à aider les gens qui se trouvent loin de chez vous à aider des gens que vous ne connaissez pas et je précise que aider donner chez Dieu donner c'est donner quelque chose à quelqu'un sans attendre un quelconque retour ça c'est le donner divin je te donne sans calcul et je n'attends rien de toi ça c'est donner mais la plupart des gens ne fonctionnent pas avec le donner divin fonctionnent avec le donner charnel et en ce qui concerne le donner de Dieu il y a deux paramètres chez Dieu il y a une différence entre tu donnes à quelqu'un que tu connais un parent un collègue une amie ton conjoint enfant etc etc ou bien tu donnes à quelqu'un que tu ne connais même pas un clochard par exemple que tu rencontres dans la rue un démuni ou des orphelins que tu ne connais pas ou bien tu envoies une aide à des gens qui sont en Irak là-bas dans des pays en guerre et tout en Syrie qui souffrent chez Dieu celui qui donne à quelqu'un qu'il ne connaît pas et donc il est certain qu'il n'aura jamais de retour et que cette personne-là ne pourra pas l'aider en quoi que ce soit donc qui donne sans attendre une contrepartie ce don est supérieur à celui qui donne à une personne de sa maison ou un collègue ou quoi il faut bien le retenir et donc dans ce songe la personne apporte la solution à l'autre et ensuite il y a une deuxième séquence qui s'ouvre dans ce songe la personne je précise que dans ce songe là dans la première séquence l'homme qui s'est présenté à cette personne est quelqu'un que la personne connaît physiquement mais cela ne veut pas forcément dire que c'est ce membre de votre famille ou ce proche là qui est venu non Dieu va simplement prendre le visage de quelqu'un que vous connaissez parce que s'il prend le visage de quelqu'un que vous ne connaissez pas quand vous allez vous réveiller quand vous ne connaissez pas la personne vous allez négliger le songe souvent c'est comme ça donc pour vous interpeller pour vous amener à réfléchir il va aller chercher le visage de quelqu'un que vous connaissez et pour mieux vous faire réfléchir il va aller prendre le visage de quelqu'un que vous connaissez mais qui ne vous a jamais demandé quelque chose qui ne vous a jamais posé un problème et qui ne ressemble pas à quelqu'un qui traverse le problème qu'il va venir vous poser ensemble pour bien vous faire gamberger donc la seconde séquence du songe la personne arrive ensuite dans une école où elle est censée apprendre mais elle arrive dans une école où elle est censée apprendre mais là elle est reçue par le directeur et le personnel enseignant qui vont lui dire que il compte beaucoup sur cette personne pour que cette personne leur apprenne des choses c'est étrange quand même vous allez débuter un job mais quand vous débutez ce job qui consiste à apprendre on vous dit que non nous comptons sur vous pour nous apprendre les choses ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que dans ce que Dieu prévoit pour vous dans ce qu'il vous demandera de faire puisque l'école de Dieu est la seule école où il n'existe pas de fin de cursus c'est une école permanente jusqu'à notre mort physique on ne cessera pas d'apprendre donc Dieu dit tu vas aider les autres mais en même temps que tu vas aider les autres tu vas te perfectionner tu vas continuer à apprendre ce que la Bible dit à celui qui a on ajoutera mais à celui qui n'a pas même le peu qu'il a on va lui enlever ça donc ne pensez jamais que vous êtes arrivé non ne pensez jamais que vous connaissez suffisamment non on est toujours en train d'apprendre en permanence en train de se perfectionner obligatoirement Dieu vous envoie faire quelque chose il vous a envoyé ici sur terre faire quelque chose de la même manière qu'il a envoyé Gédéon vous pourrez le découvrir dans le livre des juges les israélites avaient des problèmes ils étaient esclaves des Madianites et Dieu suscite un homme Gédéon d'aspect fragile insignifiant comme Dieu comme la venue du Christ pour délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage vous avez une mission Dieu a suscité Samson vous lirez cela dans le livre des juges toujours pour délivrer aussi rendre vengeance parce que les israélites étaient maltraitées par les philistins Elie le tigebite sa venue sur terre a été voulu par le Seigneur pour aller résoudre le problème des prophètes de Baal des astartés et autres pour les réduire à néant vous aussi vous avez une mission quelle est votre mission ici cette personne c'est d'apporter de l'aide aux autres et cette aide passe par enseigner et tout en enseignant la personne se forme aussi Dieu ajoute Dieu ajoute à la connaissance et dans ce sens elle est donc reçue par le directeur et le personnel de cette école elle doit apprendre des choses mais lorsqu'on l'accueille on lui dit que nous attendons de vous beaucoup de choses vous allez nous apprendre ça c'est la manière de faire de Dieu on apprend toujours avec le Seigneur on apprend toujours troisième séquence du singe deux femmes une première femme lorsque cette personne donc commence le travail dans le singe une première femme vient lui dire tu vas devenir riche très riche et une seconde femme vient encore lui dire tu vas devenir riche très riche cela rejoint vous avez bien vu que Dieu a suscité un homme qui a un besoin pour résoudre ce besoin il faut se former il faut apprendre comme ici pour faire ce que je fais j'ai appris à chasser les démons je me suis formé j'ai appris à chasser des maladies etc etc on apprend vous aussi vous avez un domaine du travail d'activité et le monde vous attend le monde attend votre aide le monde attend votre secours Romain chapitre 8 verset 19 la création donc les autres vos parents vos amis vos collègues l'état les régions votre commune votre village attendent de vous ce qui va sortir de vous c'est ce que Romain 8 19 dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu donc vous puisque vous avez le Saint-Esprit je me souviens il y a deux ou trois ans de cela un jour j'étais devant la télé et là je suivais une émission de football il y a plus de trois ans je crois et l'invité de cette émission c'était un reportage sur le joueur de l'équipe italienne Mario Balotelli un joueur fantasque comme ça Balotelli et Balotelli avait été transféré il avait été transféré au club anglais de Manchester City de mémoire pour une histoire d'au moins 40 millions d'euros quelque chose comme ça et le journaliste lui pose la question qu'est-ce qui vous motive ? quel est l'élément chez vous qui vous motive au point ? d'être un joueur parmi les gens de votre génération qui brillent Balotelli, joueur fantasque je crois qu'à l'époque à l'époque de cette émission il n'avait pas 25 ans Balotelli va dire ceci non c'est très simple parce que je sais que Dieu m'a donné quelque chose mais cette chose là c'est pas pour moi c'est pour permettre aux gens d'essayer d'oublier leurs soucis d'être dans la joie de passer un moment agréable donc il est de mon devoir de sortir cette chose et de leur donner ça mais moi je le fais sur le terrain et si jamais je ne le fais pas bien je n'ai pas accompli ma mission j'ai échoué et le journaliste était surpris moi aussi j'étais très surpris de sa réponse si Balotelli je ne sais pas si Balotelli est en Christ je ne sais pas mais je doute très fort qu'à l'époque au moment de ce qu'il avait dit là que Balotelli était né de nouveau non je n'y mettrais pas une pièce donc même des incroyants savent que chacun vient avec une mission vous devez le savoir Dieu a envoyé quelqu'un dans le songe avec un besoin la personne qui fait le songe va apporter de l'aide mais tout en apprenant et après la troisième séquence du songe on vient lui dire que tu vas devenir riche très riche une femme le lui dit en songe une deuxième femme vient lui dire la même chose que tu vas devenir riche très riche or c'est le témoignage de deux qui est la marque divine c'est la confirmation de Dieu Dieu veut dire quoi par là ? que lorsqu'il veut bénir quelqu'un que ça soit dans la vie personnelle ou que ça soit dans le financement de sa mission divine mais la provision est déjà là elle attend la personne c'est pour ça que Proverbe 14 et au verset 23 il est bien dit que c'est le travail qui procure l'abondance mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette c'est le travail donc si vous voulez que Dieu vous bénisse si vous avez reçu une promesse divine mais ne pensez pas que c'est en restant à la maison que la manne va arriver non ! c'est lorsque vous allez être en train de travailler c'est durant l'activité que la manne va être visible par vos yeux l'homme doit travailler que faites-vous dans les minima sociaux ? je suis toujours triste de constater que beaucoup de chrétiens sont accrochés agrippés aux minima sociaux pensant que c'est une bénédiction divine mais non ! c'est une malédiction ! maudit quiconque reste au bois reste pendu au bois ça c'est une condamnation il faut sortir de là ! vous n'avez rien à faire là ! de Genèse à l'apocalypse j'ai fouillé j'ai cherché j'ai déjà comme beaucoup de gens tourné tourné les pages de la Bible lu, relu, médité, médité, remédité pendant des heures, des années déjà lu la Bible plusieurs fois déjà lu la Bible de Genèse premier verset au dernier verset de l'Apocalypse je n'ai pas trouvé de traces des minima sociaux alors que faites-vous ? dans les minima sociaux je suis venu vous dire aujourd'hui conduit par le Saint-Esprit que tant que vous serez dans les minima sociaux la manne ne descendra pas Dieu ne la fera pas descendre parce que Dieu ne se mélange pas avec César les minima sociaux c'est César ce n'est pas Dieu le royaume de Dieu est un royaume souverain indépendant qui a ses propres ressources et lorsque Dieu te promet quelque chose il est de ta responsabilité maintenant de rentrer dans les standards de la descente dans les standards qui correspondent à la descente de la promesse à la visibilité de la promesse il faut travailler il faut avoir une activité et c'est cette activité là que le Seigneur va se servir comme canal pour faire descendre la manne je prends un exemple si vous êtes une femme vous tenez un salon de coiffure une fois que vous faites l'activité je dis bien l'activité qui correspond à ce que à ce qui a été prédestiné pour vous avant votre naissance il faut demander au Seigneur il faut il n'y a que cette activité prédestinée pour vous qui vous permettra un, d'atteindre les objectifs de Dieu deux, d'accomplir et de réussir dans la vie personnelle avec l'assistance du royaume de Dieu qui est détenteur d'une richesse infinie si un ami fait le commerce de la vente de véhicules et vous par cupidité par convoitise par envie par les désirs charnels vous vous lancez aussi dans cette activité dans laquelle vous n'avez dans le royaume de Dieu votre nom ne figure pas en face d'une telle activité c'est zéro vous ne pourrez pas atteindre un, les objectifs de Dieu ni avoir le secours du royaume de Dieu non, parce que vous n'êtes pas à la place qu'il faut et de la même manière pour la richesse pour la prospérité les autres choses aussi c'est la même chose il y a un canevas divin à suivre vous n'avez pas à prendre le mari d'Otwe la femme d'Otwe le travail d'Otwe une fois que vous êtes dans le bon emploi le bon job même si vous n'avez rien commencez avec même un centime parce que nous prions un Dieu des faibles commencements mais aux résultats vraiment macro extraordinaires résultats vous commencez petit pour atteindre la grandeur ça c'est la marque de notre Dieu il ne planifie pas comme le monde que je dois d'abord avoir un budget de temps pour commencer ce non notre Dieu n'est pas dans ces calculs là notre calcul c'est la foi biblique tantôt brute tantôt sage c'est uniquement cette foi qui est indispensable pour atteindre les objectifs de Dieu et réussir la vie personnelle par la foi Dieu cache toujours la prospérité d'abord parce qu'il veut te voir à l'oeuvre d'abord c'est au pied du mur qu'on reconnait le maçon à l'oeuvre d'abord la Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire et tant que l'ouvrier ne travaille pas il ne mérite pas son salaire la Bible dit pour ceux qui font faronne au sujet de certains serviteurs de Dieu la Bible dit que ceux qui prêchent l'évangile vivent de l'évangile c'est un job et c'est normal c'est normal de rémunérer les ministres du culte les hommes de Dieu les femmes de Dieu parce que c'est un travail et Dieu va d'abord cacher la manne il veut vous voir à l'ouvrage étudier la parole de Dieu de Genèse à l'Apocalypse tous ceux qui ont été bénis par Dieu l'ont été sur le champ de travail soit en faisant la guerre soit en chassant les démons soit en bâtissant des murs des villes comme Néhémie etc. 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 toujours à l'ouvrage Dieu ne bénit pas quelqu'un en dehors du travail ça n'existe pas c'est un autre Dieu un petit Dieu ça n'existe pas dans notre royaume le royaume de Dieu un royaume d'excellence un royaume qui nous dirige toujours vers la perfection et qui nous permet de nous améliorer au fur et à mesure avant il n'y en avait pas mais maintenant il y a des prédicateurs et vous en avez la preuve maintenant capable d'enseigner et de prêcher tous les jours même si Jésus revient dans mille ans le Saint-Esprit nous donnera toujours quelque chose un message à apporter tous les jours on se perfectionne et chacun doit le faire dans ce que le Seigneur lui a demandé de faire je disais que la manne est d'abord cachée c'est lorsque tu vas travailler que Dieu va maintenant faire descendre les promesses que ça soit richesse spirituelle ou matérielle mais dans les sens de cette personne on va savoir que c'est la richesse financière matérielle pourquoi parce que elle suit un travail il y a une séquence sur le travail d'abord qui précède la rémunération et c'est là où on reconnaît que là le doigt de Dieu parle de la richesse financière et matérielle afin d'être une bénédiction pour les autres l'homme de Dieu nigerio-anglais c'est Mathieu au début de son ministère il y compris lui-même et ses propres enfants femmes, enfants ils étaient onze dans l'église il a persévéré il a travaillé il portait les promesses de Dieu les promesses de la prospérité il avait vu ça il avait vu ça dans le monde spirituel mais physiquement il ne voyait rien il va poursuivre l'œuvre de Dieu il va poursuivre l'œuvre de Dieu un jour il avait écrit un texte comme ça c'était son premier livre quand il a écrit comme les gens pensent que la réussite réside dans ce qui est éclatant en or tout ce qui brille n'est pas de l'or et Mathieu Hashimolo donc son texte là il le montre aux gens à des amis même des serviteurs de Dieu bon qu'il trouve ça banal il cherche un éditeur il ne trouve pas bon il prend son texte il remet dans le tiroir les mois passent les années passent il a persévéré dans le travail malgré que les finances il ne voyait pas malgré que la prospérité matérielle n'était pas visible à l'œil nu mais il a cru parce que nous prions un Dieu véritable un vrai Dieu et pour nous qui prêchons l'évangile le Seigneur nous dit que le tout puissant que le tout puissant sera ton or ton argent et ta richesse nous sommes stationnés à Job à ce que Job a dit à ce que le Seigneur lui a dit et donc un jour comme ça il commence Mathieu Hashimolo commence à être connu et c'est le New York Times de mémoire leur structure littéraire va le contacter pour lui demander s'il n'avait pas un livre publiable un texte publiable et il va repenser à ce manuscrit que tout le monde avait rejeté il va aller le ressortir il leur présente ça les Américains lisent ils reviennent avec leurs réponses ils lui ont racheté ont acheté son manuscrit pour les droits ils se sont accaparés de la propriété d'un texte écrit il y a plusieurs années de cela rejeté et par les éditeurs et par le corps de Christ et le New York Times va lui payer en contrepartie une somme en millions de dollars la manne était cachée dans un tiroir c'est la même chose pour vous Dieu ne va pas commencer par vous faire passer par la porte de la richesse non c'est pas la manière c'est pas le modus operandi de Dieu non El Shaddai n'est pas comme ça il t'appelle il te forme il t'équipe il te donne les armes il t'envoie en mission il t'observe est-ce que tu fais le travail avec négligence est-ce que tu aides les autres en demandant de l'argent est-ce que tu monnaies l'évangile est-ce que tu monnaies l'aide que tu apportes aux gens ils t'observent est-ce que tu utilises la Bible pour te faire de l'argent il t'observe que tu travailles dans une église ou dehors il t'observe attentivement est-ce que tu vis dans le péché est-ce que tu partages les péchés d'autrui est-ce que tu induis les gens volontairement en erreur il t'observe d'abord parce que la manne il faut la mériter la promesse est donnée mais la promesse c'est quoi c'est comme une femme à même de procréer elle est enceinte le Seigneur dit tu vas avoir un enfant elle est enceinte mais tant que l'enfant ne sort pas du ventre ne pousse pas les premiers cris ne respire pas l'objectif n'est pas encore atteint c'est pour ça qu'il faut faire attention dans ce que le Seigneur vous demande de faire dans votre volonté à réussir dans la vie personnelle veillez à être dans les standards de Dieu c'est là où le secours du royaume de Dieu existe c'est là où vous aurez l'assistance la manne tout ce qu'il faut qui viendra sécuriser et votre travail et votre vie personnelle et en matière de richesse de prospérité sachez que il y a d'autres éléments qui doivent être en place avant que la manne n'arrive parce que des fois je prends rapidement un exemple et on va aller vers la fin des fois Dieu avant de vous bénir financièrement va attendre que vous soyez mariés et à la bonne personne pourquoi parce que s'il vous apporte la manne la prospérité la bénédiction financière mais il y a des hommes qui vont maintenant avoir les yeux partout ils voudront aller avec toutes les femmes du monde il y a des femmes aussi qui iront de fête en fête de magasin en magasin de montrer les vêtements en montrer les vêtements de luxe de beauté de ceci cela non 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 pour éviter ça Dieu va attendre que vous soyez dans une posture stable c'est à dire que dans votre coeur vous êtes sûr que cette femme là c'est jusqu'à la mort vous êtes sûr que cet homme là c'est jusqu'à la mort et à ce moment là quand Dieu trouve cette conviction dans votre coeur il emmène la manne parce qu'il sait que vous n'allez pas faire du n'importe quoi avec donc il y a des conditions il faut réunir certaines conditions il faut vous trouver un endroit précis il faut avoir une posture donnée il faut avoir acquis une certaine sagesse pour que la promesse financière de prospérité de prospérité matérielle puisse être visible à vous de travailler dans ce sens et dans le sens de cette personne la dernière séquence c'est que elle va se voir montant des escaliers elle est arrivée dans une maison où quelqu'un ou quelqu'un a un besoin elle soulève la personne pour l'emmener à l'étage pour secourir la personne mais elle est interpellée parce que elle a d'abord enlevé son pantalon et il y a quelqu'un en bas qui est en train de la voir monter apporter le secours en collant là il y a deux choses à retenir première chose la bonne nouvelle c'est que le Seigneur lorsque vous rêvez que vous montez des marches le Seigneur est en train de vous emmener vers ce que les hommes appellent la gloire c'est à dire de vous sortir de la pauvreté pour vous emmener à la richesse à l'abondance de vous sortir du célibat pour vous emmener dans un mariage de vous sortir du chômage pour vous emmener dans un job type dans lequel vous allez vous épanouir et vous prospérerez dans ce travail ça c'est la bonne nouvelle de la fin de ce songe à quatre séquences que nous venons de voir ensemble en rapport avec nous avons vu la manière de faire de Dieu ça n'a pas changé au commencement c'est toujours la même chose on vient de voir ça dans la parole de Dieu la deuxième chose de la quatrième séquence le fait qu'elle ait enlevé son pantalon et qu'elle soit sur les marches en train d'apporter le secours Dieu lui dit simplement de faire attention lorsqu'elle va et vous aussi le Saint-Esprit vous le dit maintenant lorsque vous allez travailler lorsque vous travaillez lorsque vous faites ce que Dieu vous demande de faire veillez à préserver votre vie privée à ne pas trop parler à ne pas divulguer vos secrets toutes les personnes que vous aidez ne doivent pas devenir vos amis et vous ne devez pas les faire toutes rentrer chez vous Dieu attire l'attention de la personne en disant que non elle doit préserver et sa vie privée et son intimité pour ne pas s'exposer pour ne pas exposer sa nudité et pour ne pas qu'elle souffre un jour du discrédit c'est pour ça que la parole de Dieu dit l'homme le mal de loin et proverbe 29 verset 18 dit que lorsqu'il n'y a pas de révélation le peuple est sans frein il y a des choses que ça soit dans la mission divine qui est agencée à la marche et la recherche de la réussite de la vie privée il y a des choses que vous pouvez faire et il y a d'autres choses que vous ne pouvez pas faire il y aura des choses que vous pouvez dire et veillez à ne pas dire certaines choses je crois de tout mon coeur que pendant que vous étiez en train d'écouter c'est ce que le Saint-Esprit a voulu que nous puissions partager aujourd'hui les malades ont été guéris les démons sont partis là où il y avait un manque la main de l'Eternel l'a comblé et que ceux qui avaient besoin de délivrance viennent de recevoir la délivrance qui précède réellement la stabilité Dieu vient toujours d'une manière incroyable imprévue inattendue il ne ressemble à rien mais le Saint-Esprit travaille et il va continuer à travailler en vous que Dieu vous bénisse vraiment ce que nous venons de voir ensemble c'est en même temps enseignement exhortation prédication consolation instruction prière délivrance et guérison que Dieu vous bénisse on se retrouvera demain dimanche à 15h à demain